Qui dit nouveau monde dit apparition d'une culture faite de nouvelles valeurs. Comme Christophe Colomb découvrant l'Amérique, il est indispensable pour s'acclimater à ces nouvelles terres d'en comprendre leurs ressorts profonds. La fluidité est à l'oeuvre dans le numérique et en impacte les interactions sociales. Les technologies de l'information permettent de relier les personnes entre elles et par là même les idées. De là naît un nouvel état d'esprit basé sur la collaboration qui a pour dessein de collaborer pour partager ses idées et améliorer le monde. Ces nouvelles formes d'échange valorisent à la fois l'intelligence mais également l'expérience, l'histoire personnelle. On découvre que sa morale individuelle peut venir enrichir la morale collective. Le collaboratif est donc au cœur de la révolution numérique mais enrichi de la notion de responsabilité. Les gens collaborent car ils se sentent responsables d'un projet, d'un problème à résoudre. L'écologie a d'ailleurs été un fort accélérateur de cette nouvelle dynamique, tant les citoyens ont compris qu'il leur fallait agir ensemble pour essayer de trouver des solutions. On parle même parfois de fraternité numérique. Une des illustrations les plus structurantes de cet esprit collaboratif est le concept de l'open source. Qu'est-ce que l'open source ? A l'origine, l'open source désigne un logiciel dans lequel le code source est à la disposition du grand public et où les programmateurs améliorent ensemble le code, partagent les changements au sein de la communauté ainsi qu'avec d'autres membres. Par exemple, le système d'exploitation Linux. L'expression open source s'utilise aujourd'hui au-delà du contexte du logiciel propre. Le meilleur exemple est Wikipédia, deuxième site le plus consulté après le moteur de recherche Google. Wikipédia est une encyclopédie libre où les articles sont créés, édités, modifiés bénévolement par des contributeurs anonymes. Résultat, aujourd'hui des millions de gens collaborent ensemble en ligne sans rémunération ni reconnaissance afin que chacun ait accès gratuitement à la connaissance. Avec une règle de base qui est l'égalité entre chaque contributeur, ce qu'on appelle le peer-to-peer en anglais ou en français le pair-à-pair. L'autre prérequis indispensable au bon fonctionnement d'une collaboration, c'est partir du principe que les gens sont intelligents. A l'opposé de logique plus classique, l'efficacité de la collaboration repose sur la reconnaissance a priori de la valeur ajoutée de chacun. On sait bien aujourd'hui que c'est en faisant confiance à l'intelligence que l'on obtient les meilleures contributions. L'idée même de compétition devient donc synonyme d'inefficacité. Une autre dimension essentielle de ce principe collaboratif est le penchant humain pour l'altruisme ou de sa version plus allégée qu'est l'empathie. Qu'est-ce que l'altruisme ? L'altruisme est un comportement caractérisé par des actions qui n'apportent pas de bénéfices directs à celui qui les exécute, mais qui sont mises en œuvre pour faire du bien à autrui. Wikipédia en est de nouveau la démonstration. Ce qui est intéressant de savoir aujourd'hui est que des neuroscientifiques américains ont pu vérifier que c'est en faisant du bien que les êtres humains se sentent le mieux, à la fois émotionnellement mais également physiquement. Ainsi se met en place une logique win-win ou gagnante-gagnante. Open source et collaboratif sont donc l'une des bases de la culture numérique dans laquelle on met en avant des valeurs profondément ancrées dans la nature humaine. Cela va activer fortement la recherche de liens sociaux qui va être à l'œuvre dans l'émergence de nouveaux modèles économiques.